Bonjour ma maman, nous allons parler d'elle après, pour le moment où est mon interprète. Je vais lui donner ce micro, je vois des rousses baisées comme on disait, voilà un micro bien maquillé déjà. Alléluia. Nous sommes, je vous salue dans le nom de Jésus, salue une personne ou deux autour de toi, souhaite-lui la bienvenue. Il y a des personnes à qui on n'a pas souri depuis le matin, toi souris à cette personne. Alléluia. Si on peut nous aider là. Si on peut nous aider avec un micro qui ne l'entend pas. Nous sommes toujours en train de parler sur la reconstruction. Et je vais essayer de parler, toujours sur la reconstruction, de parler sur les possibles obstacles à la reconstruction. Et aujourd'hui, l'obstacle dont je vais parler, il y a plusieurs obstacles, mais je ne pourrai pas tout développer aujourd'hui. Alors je vais m'attacher à un obstacle. C'est un obstacle dont on n'aime pas vraiment qu'on parle. Et ce premier obstacle, c'est la vie de péché. Et ce premier obstacle, c'est la vie de péché. Dans ce sous-thème, la vie de péché. Je veux le développer dans tel sens. Je vais le développer dans un sens. Que... Qui va justifier le titre que j'ai donné pour aujourd'hui. Tout peut encore changer. Dis à la personne qui est à côté de toi, tout peut encore changer. Dis à la personne qui est à côté de toi, tout peut encore changer. Alors nous allons lire plusieurs passages, mais commençons d'abord par Esaïe 59. Esaïe 59, nous lirons juste le premier verset. Dans ma version, il est dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous allons parler de la vie de péché. Et quand nous allons parler de cela, je vais t'inviter à rentrer au-dedans de toi. Nous n'allons pas parler seulement du péché en tant qu'impulicité ou adultère. Oui, mais j'aimerais que quand nous parlons de ce point, que tu puisses entrer dans tous les domaines de ta vie. Parce que le péché, ce n'est pas seulement la fornication. Ce n'est pas seulement l'adultère ou l'impulicité. mais il y a certains péchés que tu peux considérer petits qui font ravage dans le cœur et dans la vie des enfants de Dieu. Et il faut que tu traites cela bien proprement. Quand je parle du péché, je n'en parle pas pour que tu te sentes condamné. Je n'en parle pas pour que tu te sentes découragé ou jugé. Mais je veux que tu comprennes l'importance d'enlever cet élément dans ta vie. J'en parle pour que tu comprennes combien tu as de la valeur devant Dieu. Quand tu vois la puissance du péché, la puissance de destruction du péché, si tu veux comprendre la réelle puissance de destruction, si tu veux comprendre la réelle puissance de destruction, regarde à quel prix Dieu a payé pour l'enlever de ta vie. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un être humain. Mais pour vaincre la puissance du péché qui te tenait, il a fallu que le sang de Dieu lui-même coule. Il a fallu que Dieu lui-même finisse sur la croix. C'est là que tu vas voir la puissance de destruction du péché. Et si je parle de ce point du péché, c'est parce que nous devons être révoltés. Quand nous voyons combien le péché est en train de détruire, il n'y a pas de plus grande puissance de destruction qu'une vie de péché. Le vie de péché, quand le péché entre et s'établit dans ta vie, le péché va détruire la vie d'une personne. Le péché détruit le ménage. Le péché détruit la famille. Le péché peut détruire toute une église. Le péché peut détruire un ministère. Tu reçois des miettes. Mais tu penses que tu es satisfait avec ces miettes. Et tu penses que tu es satisfait avec ces crèmes. ta grande portion qui te revenait. Le péché est en train de t'empêcher de le prendre. Et nous devons être révoltés. Je vais parler du péché aujourd'hui pour te faire comprendre que cela n'a pas le droit de demeurer dans ta vie. que tout a été fait pour que le péché ne puisse pas avoir possession de ta vie. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vivent avec des masques de victoire. La victoire sur le péché a été conclue sur la croix. Mais beaucoup de nous, enfants de Dieu, nous vivons encore esclaves du péché. Mais nous portons des masques de victoire. Mais quand tu entres dans la profondeur de la vie, tu vois combien les gens sont encore liés par le péché. Combien les gens sont encore, se plaisent encore dans une vie de péché. Parce que nous portons des masques de victoire. Mais nous n'avons pas été appelés pour porter des masques de victoire. Nous avons été créés pour manifester la réelle victoire sur le péché. Alors le texte de base aujourd'hui, nous allons décortiquer Romains 7. Ce sera notre texte de base. Après cela, nous allons aller à gauche, à droite. Mais notre texte de base, c'est dans Romains 7. Et je vais faire la lecture de Romains 7, de verset 14, jusqu'à verset 25. Nous allons entrer dans le chapitre 8, où nous allons lire du premier jusqu'au quatrième verset. Nous allons lire de verset 1 à 4. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi maintenant, simplement pour écouter ta parole. Et nous savons que quand tu donnes ta parole, elle est accompagnée de ta puissance et de ton autorité, qui nous rend capables de la comprendre et de la vivre. Jésus, je viens m'incliner devant toi. Que je puisse disparaître devant ton peuple. Même s'ils me voient physiquement, que cela ne leur empêche pas de recevoir par l'Esprit. Laisse-que nous puissions faire silence dans nos pensées, afin que ta semence puisse prendre place. Au nom de Jésus, je fais la lecture. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnelle vendue au péché. Car je sais que ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je vais. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good, as it is, it is no longer I, myself, for who do it, but it's sin living in me. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais le poule, je mets, non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, je trouve en moi, donc en moi, cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. For what I do is not the good I want to do, no, the evil I don't want to do, this is, I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in me that does it. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans les membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché et la loi du péché qui est dans les membres. So I find this law at work when I want to do good, evil is right there with me. For in my inner bidding, I delight in God's law. But I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. Nous allons d'abord nous arrêter là. You're going to stop there. Paul est en train de parler d'une situation que beaucoup d'autres d'entre nous aussi nous vivons. Il réalise qu'au-dedans de lui, c'est comme un combat de deux lois. Le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Le mal qu'il ne veut pas faire, c'est cela qu'il fait. mais il sent au-dedans de lui et il comprend au-dedans de lui qu'il doit faire la loi de Dieu. Il doit s'attacher au commandement de Dieu. Il est conscient de cela sans doute parce qu'il fait des efforts pour suivre le commandement de Dieu. Mais tout ce qu'il fait reste, il ne parvient pas à vaincre le péché. Le bien qu'il veut faire, il ne parvient pas à le faire. Le mal qu'il veut éviter, c'est cela qu'il accomplit. Il se sent bloqué, attrapé dans cette situation. Et quand tu vois la vie des chrétiens, intérieurement, leur homme intérieur veut suivre la loi de Dieu. mais la loi qui est dans leur chair elle pousse toujours à accomplir le péché. Pas seulement à tomber dans le péché, mais à vivre dans le péché. Paul a vu cette circonstance. Paul réalise cette situation. Il est en train d'en parler maintenant. Et beaucoup de chrétiens aussi, souvent nous vivons cela. Nous voulons faire le bien. En dedans de nous, nous savons que ce que nous vivons n'est pas rien. Mais il y a comme une farce, une loi en nous. Il nous pousse toujours à accomplir le mal. Et il y a certaines personnes même. Tu t'habitues à cette vie de péché. à cette vie que Dieu ne veut pas. À certaines attitudes que Dieu ne veut pas. Quand je parle du péché, regarde à ton comportement. Regarde à ton langage. Regarde à ta façon de penser. Regarde à ta façon de servir Dieu. Regarde à la façon de servir Dieu. Commence déjà dans ta maison. La façon dont tu vis avec les autres. Les mensonges dans lesquels tu es encore arraciné. Les attitudes fausses que tu as encore dans ta vie. Les mensonges qui sient encore ta langue. Les liens que tu mènes même dans ta maison. Les liens que tu mènes même dans ta maison. Toutes ces choses-là que tu vis et que tu accomplis qui n'as mal pas à la gloire de Dieu. C'est cela que j'appelle péché. C'est cela que nous devons enlever en tant qu'individu et en tant qu'église. Le chrétien parfois arrive à un point. Il vit dans un péché. Il sait que cela n'est pas bon. Il sait que cela n'est pas bien. Je ferai que tu ne maquilles pas tes péchés. Je ne veux que tu appelles péché péché. Et il y en a qui arrivent à un certain point qui sont tellement habitués à un péché. Ce péché a tellement duré dans leur vie. Dieu n'a pas encore révélé qu'ils sont dans le péché. personne ne les a encore attrapés. Alors le chrétien arrive à un certain moment et arrive à un certain point où il se dit que cela est acceptable puisque Dieu ne m'a pas encore mis publiquement. Ce que Dieu ne comprend peut peut-être comprendre mais Dieu ne peut pas s'associer à un péché. Dieu peut comprendre pourquoi tu le fais et il ne va jamais accepter cela. Quel que soit le temps que tu as passé dans cet état, ne justifie pas le péché dans ta vie. Ne justifie pas la vie mauvaise que tu es en train de mener parce que ce ne glorifie pas Jésus dans ta vie. C'est cela que j'appelle le péché et c'est là que Dieu veut enlever. ne t'habitues pas à une vie de péché. Bien aimé, le péché tu peux durer dedans pendant des années mais je dois te dire une chose le péché rattrape toujours celui qui le commet. Même si aujourd'hui tu n'as pas vécu les effets de ce péché. Même si aujourd'hui personne ne te voit personne ne le sait. Même si Dieu le sait et tu es en train de te bloquer tellement de bénédictions. Tu es en train de détruire ce que Dieu peut construire dans ta vie. Même si cela est devenu normal dans ta vie. Même si personne n'est venu t'accuser. l'état du péché ne change pas selon sa durée dans ta vie. Le péché reste péché et certains chrétiens beaucoup de nous chrétiens certains péchés deviennent normales. Nous justifions même certains péchés. Justifions ce péché parce que Dieu n'a pas encore frappé parce qu'aucune prophétie n'a été vue parce qu'aucun change ne t'a révélé tu penses que tu es en sécurité on n'est jamais en sécurité quand on vit dans le péché. C'est une vie carrément à rejetter. Même si personne le voit mais Dieu le regarde dit à la personne qui est à côté de toi personne ne se cache des yeux de Dieu personne ne se cache des yeux de Dieu si ton péché ne te rattrape pas aujourd'hui sache que demain il te rattrape s'il s'il de sa destruction ne se manifeste encore pas physiquement mal sache que spirituellement il y a déjà des dégâts qui ont été accomplis n'attends pas que le péché devienne évident n'attends pas que ta chute devienne constatée là où tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu si tu veux que Dieu construise ta vie avec toi renie, rejette cette façon de vivre rejette cette faiblesse à laquelle tu es attaché rejette cette couple vie que tu es en train de vivre parce que ce n'est pas à l'homme que tu auras à rendre compte mais tu auras à rendre compte à Dieu et celui qui peut bâtir avec toi ce n'est pas un homme mais ce Dieu enlève tout ce qui peut empêcher Dieu de bâtir avec toi enlève toute forme de péché et de mal dans ta vie le diable n'est pas ton ami le diable n'est pas ton ami même s'il fait semblant de ne pas t'attaquer il n'est pas ton ami plus tu demeures dans la vie de péché plus tu lui donnes accès dans ta vie et tu ne pourras rien construire une église ne pourra pas avancer tant que l'église est basée sur le péché tant que ceux qui la composent marchent et vivent dans le péché tant que ceux qui la composent marchent et vivent dans le péché peut-être que tu as essayé de tes propres forces peut-être que tu as essayé par des décisions que tu as prises beaucoup nous prenons des bonnes résolutions beaucoup nous prenons des bonnes décisions beaucoup nous prions certains même jeûnent pour un péché qui les attaque mais le problème n'est pas dans le jeûne ni la douleur le problème n'est pas dans ta décision Paul a essayé avant toi mais il y a une chose que Paul dit il y a en lui une loi une loi du péché et de la mort il y a une loi du péché et de la mort mais il sent au-dedans de lui il y a aussi une loi de Dieu mais la loi du péché est toujours là mais si tu restes attaché dans ce péché là quelles que soient tes décisions tu ne pourras pas vaincre quelles que soient les prières et les chars tu ne pourras pas vaincre pourquoi parce que c'est une loi une loi attachée à la chaîne et nous le savons que même dans la société une loi ne peut être détruite que par une autre loi tu ne peux pas détruire une loi par ta volonté tu ne peux pas détruire une loi par ta pensée ma loi est une loi quand elle est déclarée elle a son pouvoir elle a son autorité elle a son peuple sur qui te mâle et à cause du péché de l'homme une loi a été établie dans la chair de l'homme l'homme est esclave du péché par sa chair tu peux prendre les grandes décisions mais tu ne changeras pas la loi de la chair et du péché il faut simplement qu'il soit établi dans toi une autre loi qui est plus puissante que la loi du péché et quand Paul parle de la loi il dit que je sens au-dedans de moi qu'il y a une loi du péché une loi de la mort et de l'autre côté selon la loi de Moïse il y a la loi de Dieu voilà pourquoi quand il tombait dans la loi du péché il devait rentrer dans la loi de Dieu c'est-à-dire donner des sacrifices pour que le péché soit enlevé voilà pourquoi il le dit il dit que parce qu'il vit la loi du péché il voit maintenant que la loi de Dieu est bonne dans sa vie mais cette loi de Dieu ne permettait que d'enlever les péchés pour un certain temps c'est-à-dire que la loi du péché obligée de faire des sacrifices pour compenser au péché que nous avons accompli mais voilà pourquoi à la fin il dit ceci au verset suivant grâce misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de la mort il a tout essayé il a pris des décisions il s'est déplacé il a changé de maison il a changé d'église il a changé de compagnie le problème ce n'était pas les compagnies le problème ce n'était pas l'endroit le problème ce n'était pas le temps le problème c'était la loi la loi qui était encore dans ses membres et que même décision même une bonne volonté ne pourra pas te faire vaincre de la loi du péché alors il dit misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de la mort verset 25 il dit grâce soit rendu à Dieu par Jésus notre Seigneur remarquez qu'il dit grâce soit rendu à Dieu en Jésus Christ son Seigneur mais le verset qui vient après montre encore que rien n'a encore changé il dit ainsi donc moi je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché c'est souvent comme ça que nous sommes notre être intérieur est esclave de la loi de Dieu mais notre chair est toujours esclave du péché et nous sommes attachés dans cette gymnastique je suis esclave du péché je vis dans le péché et je sors maintenant pour donner à Dieu un sacrifice et Jésus a vu cela il fallait maintenant établir une loi il fallait qu'il y ait une autre loi et c'est cette loi là mon frère ma soeur si tu ne l'as pas encore établie dans ta vie tu resteras esclave du péché si tu n'as pas compris cette loi tu resteras encore esclave du péché quand Jésus est venu il y avait la loi de Dieu il y avait la loi de la chair du péché mais quand nous entrons au chapitre 8 la Bible déclare il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus quand on dit condamnation ne pense pas seulement jugement condamnation veut aussi dire handicap ou obstacle maintenant il n'y a plus aucun handicap pour toi de sortir de l'esclavage du péché il n'y a plus de raison valable parce que quand Jésus est venu la loi de la mort la loi du sacrifice du péché et de la chair la Bible déclare en effet la loi de l'esprit de la vie en Jésus Christ la loi de la vie de l'esprit la loi de l'esprit de la vie en Jésus Christ le verset 2 au chapitre 8 la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort Jésus est venu établir une autre loi j'ai dit on ne peut annuler une loi que par une autre loi parce qu'il y avait une loi c'est-à-dire la loi de Dieu que celui qui perd ce mort est la seule personne qui peut être sauvée c'est celui qui est dans Dieu quand Jésus est venu il savait que la loi de la chair de l'esprit et de la mort la loi de la chair et du péché il régnait dans notre corps voilà pourquoi quand il est venu la Bible a déclare il n'est pas devenu péché mais il a pris le péché il n'a pas péché mais il a pris cette position ce péché qui était en toi il n'a pas péché mais pour vaincre et dominer la loi du péché il devait d'abord vaincre ce péché là et pour accomplir la loi de Dieu il fallait offrir un sacrifice et quand il est venu il a vaincu la loi du péché et de la mort il l'a remplacé par la loi de l'esprit et de la vie en même temps il a accompli la loi maintenant de Dieu ce qui fait que maintenant tu n'as aucune justification à demeurer sous la loi de l'esclavage du péché parce que la loi de péché et de la chair il était vaincu complètement maintenant tu es complètement libre et c'est là où le problème commence tu as le choix tu n'es plus esclave tu as le choix si tu comprends la loi de Jésus la loi de la vie et de l'esprit le péché n'a plus raison de dominer et de demeurer dans ta vie à moins que toi tu l'acceptes à moins que tu aies encore certains avantages dans la vie de péché que tu vis tu n'es plus esclave tu es comme un prisonnier dont on a ouvert les portes de la cellule mais toi-même tu as choisi de rester en prison parce que les portes de cette mort ont été ouvertes mais à toi de choisir de sortir à toi de choisir de sortir et la loi a déjà été promulguée celui qui est affranchi par le fils est réellement libre dis à la personne qui est à côté de toi oh je suis libre de ta vie je ne suis plus sous l'esclavage du péché je ne suis plus attaché à la puissance du péché parce que la loi du péché dans ma chair a été vaincue maintenant c'est la loi de l'esprit de vie et c'est dans cette loi de la vie que moi je vis mais il y a un problème il y a un problème parce que pour vivre cette victoire du péché il faut d'abord vivre dans la personne qui a établi cette loi deuxièmement marcher selon les principes de la loi de vie et c'est là encore le problème nous sommes dans la loi de vie et de l'esprit de l'esprit et de la vie non oui mais ils vivent encore sous la loi de la chair et de l'esclavage de la chair le choix est à toi alors que faire qu'est-ce qu'il faut faire ce n'est pas la prière qui va changer 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 il faut que cette loi tu détruis la loi passée et maintenant tu établis en toi la loi de vie de l'esprit sinon tous les efforts que tu fais toute la bonne volonté que tu as n'aura pas de puissance pour vaincre cette loi le problème c'est peut-être que dans ta vie la loi de l'esprit de vie n'a pas encore été établie mais tu as le droit de vivre cette loi alors qu'est-ce qu'il faut faire aussi longtemps que tu te nors dans le péché tu vis dans une dimension que tu n'aimes pas la désobéissance que tu n'aimes pas la désobéissance la deuxième chose plus tu demeures dans un péché plus tu avances vers un état d'écartement il y a des chrétiens en qui la crainte du péché est déjà partie si tu ne crains plus le péché tu ne crains plus Dieu devant un péché bien aimé tu es dans une étape très dangereuse parce que quand la crainte quitte ta vie même si tu reçois une prédication tu ne changeras pas tu atteins un niveau d'égarement et quand tu atteins un état d'égarement tu attires sur ta vie le dégoût de Dieu tu attires tu attires une vie de dégoût devant Dieu parce que Dieu voit que tu sais ce que tu es en train et tu n'as plus de crainte dans ta vie il n'y a plus de crainte dans ta vie il y a certains péchés certaines vies que tu mènes tu as besoin de le confesser d'en parler cela s'est peut-être déjà tellement raciné en toi que tu as besoin de le sortir par ta propre détail tu as besoin qu'il y ait des personnes qui t'aident à t'en sortir que faire maintenant il n'y a que la répentance la répentance la réparation et le changement de tes lois mais quand je parle de la répentance il y a la répentance de Pharaon Pharaon a laissé partir le peuple de Dieu pas parce qu'il était répenti mais parce qu'il y avait tellement de pression je ne voudrais pas que ta répentance soit à cause de la répentance parce que si tu changes à cause de la pression si je ne laisse pas les gens vont dire si je ne laisse pas le pasteur va dire si je ne laisse pas au ceci ça c'est la répentance du Pharaon il était tellement pressé pressé de toutes parts il a laissé partir le peuple d'Égypte mais quand la pression est enlevée il est revenu dans sa position je ne fais pas que tu te répentes à cause de la pression il y a un autre genre aussi un autre style aussi de répentance la répentance de Judas vous savez que Judas a regretté son acte quand il a vendu le fils de Dieu il a regretté il a eu mal de ce qu'il avait fait mais qu'est-ce qu'il s'est passé il est allé se suicider je ne veux pas que tu te répentes et que tu gardes un sentiment de culpabilité au-dedans de toi il y en a qui se repentent qui disent pourquoi je fais ça mais au-dedans d'eux-mêmes ils disent après tout ma chair est faible je ne pourrais jamais faire autrement tu te réponds de ce que tu as fait de mal mais tu restes encore à justifier tes faiblesses après tout la parole déclare que la chair est faible après tout c'est normal nous ne sommes pas encore au ciel ça c'est la répentance de Judas il a vu qu'il a fait mal il s'est répenti devant Dieu mais il s'est dit encore je ne pourrais de toute façon pas changer j'aimerais que tu aies une répentance qui mène à un changement de voix qui mène à un changement d'attitude qui mène à un changement de pensée et comment le faire voyons dans Colossiens 3 Amen est-ce que nous sommes ensemble nous sommes ensemble donnez-moi un bon Amen Donnez-moi un bon Amen Alléluia Amen ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui c'est pour que tu sois capable de déclarer au diable à toutes les puissances de tes péchés de déclarer à ta chair que tu n'as plus rien à lui rendre comme compte que tout a été accompli ce que je suis en train de vouloir te dire c'est que la position que tu as n'est pas la position que Dieu voudrait que tu occupes ce que je veux que tu comprennes c'est que tu n'es pas esclave ni de la chair ni de la chair ni de la chair tu dois en savoir les raisons et pouvoir avoir cette autorité quand il vient devant toi Colossiens 3 Colossiens 3 1 à 10 la Bible dit aussi si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est caché en Christ en Dieu quand Christ votre vie ça c'est lourd quand Christ votre vie pourquoi votre vie parce que nous sommes morts par rapport à la chair maintenant je vis en Jésus quand la puissance de la loi du péché vient t'attaquer il ne peut pas attaquer quelqu'un qui est mort le péché n'attaque pas un cadavre il ne peut pas que quelqu'un est mort il ne voit que tu es déjà mort je suis mort par rapport au péché le péché ne peut pas encore te toucher vous savez quand quelqu'un est mort même si vous le tournez même si une noix de coco tombe sur sa terre il ne réagira pas parce qu'il est mort et nous par rapport au péché c'est comme ça comme ça le péché ne peut pas habiter en nous parce que nous sommes morts le péché pourra venir mais il n'aura pas des effets parce que le péché n'a de l'effet que dans la chair qui est vivante or maintenant notre vie est Jésus maintenant ce n'est plus par la chair que nous vivons maintenant c'est en Jésus et quand le péché vient vers toi il trouve ton cadavre de l'autre côté tu es en Jésus quand il veut s'avancer il voit celui qui a vécu le péché il voit celui qui a vécu le péché quand il vient t'attaquer c'est toi qu'il voit il voit ton corps qui est mort par là quand il te voit là où tu es il ne peut pas te toucher parce qu'il voit en toi la loi de la vie voilà pourquoi nous devons mourir par rapport au monde nous devons mourir par rapport au monde aussi longtemps que tu ne meurs pas la péché aura de l'influence sur toi aussi longtemps que tu fais semblant d'être dans le coma le péché te douce à tous mais quand nous mourrons en Jésus nous ne sommes pas dans le coma parce que la personne qui est dans le coma il pourra toujours se réveiller et nous sommes morts par rapport au péché et maintenant toute notre vie c'est Jésus alors tu dis au péché maintenant que je suis en Jésus viens me toucher maintenant viens me toucher viens me toucher dépasse cette ligne là dépasse le péché toi viens le péché ne pourra pas venir parce que quand il te voit il voit celui qui a vaincu le péché voilà pourquoi Christ est mort sur la croix il est mort il a vaincu le péché il a vaincu la puissance du péché et moi quand je vis en Jésus je suis passé par Jésus alléluia bien aimé même un cancre là même un petit cancre là même un petit cancre là quand on le prend on le met en dessous de ce verre le corps que peut venir la poule pourra venir quand il tape son bec il tape le verre il voit le nom le cancre là mais il ne peut pas atteindre le cancre là parce qu'il y a un verre qui couvre le cancre là et la nourriture qu'on utilise en Jésus le péché pourra venir pourra tourner autour il pourra partir et revenir il pourra tourner et revenir le péché pourra venir il pourra te chercher il te voit mais ne touche pas parce qu'il y a tout autour de toi la loi de la vie la loi de l'esprit est le levé la loi de la mort a été crucifiée la loi du péché a été vaincue a été vaincue a été vaincue voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens je dis est-ce que tu es oh non nous faisons l'effort c'est pas une question d'effort c'est une question de loi de loi tu vis dans la loi de la vie de l'esprit tu vis dans l'autre loi c'est une question de loi et tu es dans la loi de la vie quand tu es dans la loi de la vie bien aimé le péché ne pourra rien faire quand tu es dans la loi de la vie le péché ne pourra rien dire il ne peut pas t'attacher mais quand tu es dans la loi de la vie tu peux dire à ton langage langage je ne parle plus le langage de la loi de la mort je parle de la langage de la vie quand tu vois la lumière et la prostitution quand tu vois la publicité devant toi tu diras oui celui qui vivait avant dans la loi de la chair et du péché mais maintenant je dis maintenant dans la loi de la vie et de l'esprit je n'attache plus selon la chair mais je vois c'est selon la loi du péché tu n'es pas esclare du péché qui te fait croire que tu es encore esclare du péché qui t'a dit ça c'est normal tu ne pourras pas t'en sortir qui t'a dit ça qui t'a dit ça qui t'a dit ça je veux bien laisser la musique du monde quand ça a commencé la musique du monde quand ça commence ça m'est fait à toi il est vraiment touchant me il y en a je me sens encore comme danser quand il est venu parce que tu permets à la loi de la chair la loi de la chair tu peux aller dans une fête mon elle il passe même de la musique et de la défense les filles des hommes peuvent danser c'est sûr mais ça ne me touche pas ça ne me touche pas ça ne me change pas parce que je ne suis plus sous cette loi si ton corps continue à entendre c'est qu'il y a encore la loi il y a encore la loi change de loi change c'est là le problème il y a une maman qui m'avait dit il y a longtemps parce que j'ai prié avant d'aller à la fête je sais ma pasteur je me remercie cette vieille chance j'ai refusé les deux fois j'ai refusé les deux fois sans ma volonté on vient à commencer à brouhaha on vient à commencer à brouhaha et je ne sais pas comment je me suis retrouvé parce que tu es encore sous la loi de l'achat je ne voulais plus un jurier pour me dire j'ai fait toutes mes efforts mais à la fin de journée à 23h59 ah j'ai un jurier parce que tu es encore sous la loi de l'achat mais tu n'es plus esclave change de loi 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 c'est une question de loi quand Jésus Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire alors verset 5 faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre aïe 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 faites mourir c'est à dire mon pied tu ne danseras plus ça fais mourir tu ne diras plus ça fais mourir maintenant tu n'iras plus là-bas fais mourir mes pensées tu n'iras plus là-bas fais mourir et cette loi de vie et d'esprit et cette loi de la vie et de l'esprit donne l'autorité il donne l'autorité il donne l'autorité faites donc mourir ce dont les membres terrestres la débauche l'impureté les passions les mauvais désirs les passions les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fiches de la vie c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animo oh ma mère la colère est-ce que tu es une personne qui entretient la colère sous la loi de l'esprit tu peux t'en débarrasser la colère l'animosité la méchanceté malice quand un autre prospère toi tu es malheureux la calomnie les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche écoutez ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance voilà pourquoi il a dit attachez-vous aux choses les cieux et cette croissance se renouvelle la bible l'a dit on vient de le lire se renouvelle dans la connaissance donc ce que tu dois faire pour que ces proches choses de la chair ne reviennent plus c'est que tu dois croître dans la connaissance de ce qui est dans la loi de vie et de l'esprit tu dois croître dans les choses de Dieu mais la loi est déjà là mais la loi est toujours là la loi est toujours là la loi est déjà là tout péché qui s'attache à ta vie dis-lui l'ancienne loi a déjà été révoquée say the old law has been abolished amen 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 nous ne sommes plus esclaves du péché we are no longer slaves to see en tout cas moi je ne suis pas d'esclaves I personally am no longer slave to see et le problème c'est que si tu n'es plus esclaves du péché so the problem is when you are no longer slave to see tu continues à vivre dans le péché c'est que tu le fais par ta propre décision alors où es-tu tu le fais par ta propre décision ce qui est mauvais ou tu le fais parce que tu n'as pas encore établi en toi la loi de vie et de l'esprit ce qui est encore aussi mauvais mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui tout peut encore changer tout peut encore changer tout peut encore changer tout peut encore changer même la plus grande prostituée de l'Angleterre peut encore vivre je ne fiche pas mal de quel genre de péché dans lequel tu es lié tout ce que je veux que tu comprennes c'est qu'il y a une loi qui a été promulguée et selon cette loi toute personne qui vient et qui cherche à s'accrocher à cette loi a le droit d'être restauré a le droit d'être restauré et c'est à ça que je veux en venir je viens d'annoncer maintenant un message de restauration tout est encore possible le changement peut encore s'opérer parce que la loi de la vie et de l'esprit est encore là qui désire et aime cette loi qui est fatigué qui en a marre du péché j'aimerais que ceux qui réellement en ont marre de la vie de péché si réellement c'est cela le désir de ton cœur j'aimerais que tu puisses te mettre sur tes pieds j'aimerais que nous puissions nous mettre devant et que tu puisses te déclarer à tes péchés tu puisses te déclarer aux faiblesses de la chair que tu n'es plus sous la loi de la chair et du péché que maintenant tu es sous la loi de la vie et de l'esprit j'aimerais que tu te mettes en colère parce que tu n'as pas été créé pour le péché tu as été créé pour la gloire de Jésus le péché dans ta vie doit être révoqué le péché dans ta vie doit recevoir aujourd'hui un nombre de quittés dans ta vie le péché dans ta vie doit être refoulé parce qu'il y a déjà cette loi il y a cette loi nous prions 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 prie pour toi prie pour toi prie pour toi si tu as besoin d'une prière nous allons prier pour toi si tu as besoin tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie il y a un lien là qui n'est pas dans ta vie et dans ta vie quelque chose qui n'est pas tu as besoin une aqui Sous-titrage Société Radio-Canada